Assez régulièrement, les pays du Benelux se sont pointés du doigt comme facilitateurs d'optimisation et d'évasion fiscale. Quelques grandes figures du capitalisme hexagonal sont régulièrement montrées du doigt également, les Bernard Arnault, les familles Muliez, etc. Et l'hydre des holdings, des sociétés et des fondations basées aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, défraient la chronique. Et régulièrement aussi, les commissions parlementaires cherchent à démonter cette ingénierie de l'optimisation fiscale pratiquée par les grands groupes et les grandes fortunes, mais sans impact véritable. Aucun de ces pays n'affiche pourtant des taux d'imposition sur les bénéfices atypiquement faibles. Sur le papier du moins. Pour la Belgique, ce taux est de 29%, pour le Luxembourg de 26% et pour les Pays-Bas de 25%. Pas de dumping ostentatoire donc. Chacun de ces pays développe en revanche des avantages bien spécifiques et un cadre juridique particulièrement accommodant et qui puse est opaque. Le droit belge, on le sait, est particulièrement attrayant en matière d'imposition des actions et des droits de succession. Le système des intérêts notionnels notamment permet aux grands groupes qui installent le pôle de financement de leurs activités en Belgique de traiter de façon identique un financement par dette ou un financement par fonds propres. De déduire donc du profit les charges d'intérêt réels ou théoriques liées à un financement externe. Les Pays-Bas offrent de leur côté une législation très accommodante pour les holdings, notamment grâce à son régime fiscal Murphy, très avantageux et grâce aussi au fameux sandwich avec les Antilles néerlandaises. Leur souplesse juridique et les accords fiscaux avec divers pays en font un lieu privilégié de rapatriement des profits et de base d'investissement direct pour les groupes d'envergure multinationale. Idem pour le Luxembourg, connu surtout pour ses accords opaques avec les grands groupes multinationaux. Les fameux tax ruling que le scandale LuxLeaks a récemment mis à jour. Chacune de ces juridictions a sa spécialité, mais au fond, c'est bien le ruling, c'est-à-dire la possibilité de se bâtir sans risque juridique par négociation directe avec l'administration fiscale, une fiscalité sur mesure qui attire les montages en holding dans tous ces pays. Tout cela est légal, tout cela à pignon sur rue. Les professions de conseil en matière fiscale vendent cette expertise aussi bien aux grandes entreprises qu'aux ETI et même aux PME. Dès lors qu'elles abordent l'international, dès lors qu'elles entrent dans des logiques de transmission. Résultat, ces pays sont devenus de grands facilitateurs de la rotation du capital. Ce sont des plaques tournantes. Le système est habilement dosé pour ne pas autoriser la grande évasion fiscale. Il est sous surveillance et bénéficie du consentement de tous. L'imposition des grands groupes du CAC 40 demeure d'ailleurs significative. Si l'on se réfère au taux d'imposition sur les bénéfices des dix premiers groupes du CAC 40, ce dernier était de 27,9% en 2017 et de 28,4% en 2016. Pas si éloigné du taux légal hexagonal. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car c'est notamment au niveau de la taxation des transactions sur le capital que les groupes s'y retrouvent. Le Benelux est ainsi devenu une zone d'arrangement fiscal qui se développe comme une extension du système français, comme antidote à ses excès et à son caractère désincitatif. Elle produit de la souplesse tout en permettant à la France de préserver officiellement une image de progressivité, voire de matraquage des plus fortunés et des plus grandes entreprises. Et c'est ainsi qu'en apparence, le Benelux détient 42,1% de l'investissement direct sur la France. Bien au-delà de son poids économique véritable. Simplement parce que près de deux tiers de ses capitaux viennent d'ailleurs et utilisent le Benelux comme écran. Et qu'il vaut mieux pour une entreprise monter une structure juridique sur ce territoire lorsqu'elle veut opérer en France. Ce n'est plus de l'anecdote mais un véritable écosystème qui se met en place et qui joue à grande échelle, avec le consentement de tous. Sous-titrage ST' 501